Bismillah, fêtez l'anniversaire du prophète, comme on a l'habitude de le répéter, et on continuera à le répéter, c'est une innovation. Et comme vous le savez, la base dans les actes d'adoration est l'interdiction. Jusqu'à que vienne un dalil qui nous prouve l'autorisation de cette adoration. Comme on a l'habitude de leur dire, mettons-nous en condition. Disons que le jour du jugement, on nous demande de mettre d'un côté ceux qui fêtaient l'anniversaire du prophète, et ceux qui ne le fêtaient pas. Vous allez vous rendre compte que du côté de ceux qui ne le fêtaient pas, on va trouver déjà le prophète lui-même. On va trouver ses compagnons, tels que Abu Bakr, tels que Omar, tels que Othmane, tels que Ali, tels que Aisha, la mère des croyants, tels que Fatima, etc. Et tous les compagnons du prophète, alayhi sallatou salam, seront de ce côté-là. On aura aussi nos quatre grands imams, qui seront du côté du prophète, alayhi sallatou salam. On aura aussi les imams du hadith, tels que Bukhari ou un muslim. Et de l'autre côté, on va trouver des imams, égareurs, qui auront créé un groupe qui va à l'encontre du groupe du messager d'Allah. Et on va trouver des groupes tels que les soufis, qui vont à l'encontre du groupe du messager d'Allah. Donc juste, à la lumière de ce raisonnement-là, on sait avec certitude que si le prophète, alayhi sallatou salam, a délaissé une chose, a délaissé une adoration, n'a pas pratiqué une chose, on sait avec certitude que cette chose-là est mauvaise. Et comme le prophète, alayhi sallatou salam, nous l'a dit dans le hadith, toutes les innovations sont au feu de l'enfer. Et parmi ces personnes-là qui appellent à fêter le maoulid, on a ceux qui disent, nous n'avons pas besoin d'un hadith authentique. Mais nous avons juste besoin d'un cœur authentique ou d'un cœur sain. Alors, nous leur demandons et nous leur disons, ton cœur est-il plus que le cœur d'Abu Bakr, qui n'a pas fêté le maoulid, de Omar, de Othman, de Ali, ceux qui ont combattu aux côtés du prophète, alayhi sallatou salam ? Mais en réalité, comme nous avons l'habitude de dire, nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Et on demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin. Et on demande à Allah Ta'ala de nous, Mouhamad, et à la famille et à l'âle de nombreux autres.